bonjour et bienvenue sur la chaîne du centre tao je suis isabelle zovzak thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise coach et ambassadrice du tao et sur cette chaîne nous allons ensemble sur la voie du tao pour réveiller la fille du soleil que nous avons dans le coeur c'est à dire épanouir nos valeurs féminines pour nous élever sur cette voie du tao et dans cette série de médecine chinoise nous voyons actuellement les différents signes de notre corps qui peuvent nous aider à comprendre nos énergies nos éventuels déséquilibres pour nous réguler et vivre longtemps en pleine santé donc pour nos propres énergies mais bien sûr pour l'énergie de nos proches de ceux que nous souhaitons aider et soigner valeur féminine yin sacré par excellence aujourd'hui nous allons voir comment le teint du visage peut nous donner des indications sur l'état énergétique de nos organes alors déjà qu'est ce qu'un teint normal bien sûr ça va déjà dépendre de la couleur de peau de la base si on est d'origine asiatique africaine ou européenne ce sera pas les mêmes exactement les mêmes références et il faut savoir que les références que je vais vous donner sont des références qui ont été établies par la médecine chinoise donc il ya des signes que je vais vous décrire qui sont évidemment plus difficilement reconnaissable sur une peau africaine qui sera plus foncée de nature dont alors que la peau asiatique sur laquelle c'est ce sont fiés les médecins chinois elle est plus claire mais dans tous les cas vous allez voir que ne serait ce qu'en termes de de côté terne de brillance on peut bien voir évidemment l'état énergétique d'une personne quelle que soit la couleur de sa peau de base alors quand on est en pleine santé déjà on a de toute façon un charisme la peau est belle elle est propre elle est lumineuse elle est lumineuse et elle est hydratée elle est souple il n'y a pas de sécheresse de la peau il n'y a pas de différence de couleur entre les joues et les pommettes ou le menton et le front il n'y a pas de cerne il n'y a pas de cerne sombre donc ça quelle que soit la couleur de la peau on peut bien voir et reconnaître spontanément là le teint du visage d'une personne qui est en bonne santé ensuite il va y avoir justement des signes qui vont nous montrer que quelque chose ne va pas même sans être malade justement avant d'être malade le corps envoie plein de signes quand il tombe malade c'est parce que il a envoyé plein de signes sur les urines la transpiration le teint du visage puis on n'a rien régulé du tout donc il crie de plus en plus fort et la maladie arrive c'est à dire c'est le corps qui en peut tellement plus que il hurle et le hurlement c'est une maladie et avant la maladie il ya plein de messages qu'on peut entendre et si on voit que pendant ça fait trois mois qu'on a le qu'on a un temple à un teint blanc cireux mais on va peut-être se dire attention là mon corps il est en train de m'envoyer un message comme quoi quelque chose qui ne va pas ok alors les le teint du visage en fait est rapporté aux organes selon la théorie des cinq éléments en médecine chinoise puisque la théorie des cinq éléments s'applique à tout et dans les cinq éléments il y a cinq organes qui sont le foie avec associé au bois le feu associé au coeur la rate associé à la terre le poumon associé au métal et le rein associé à l'eau et dans la théorie des cinq éléments il ya une couleur qui est qui veut qui va qui associé à chacun de ces éléments pour la petite histoire élément est une mauvaise traduction du chinois on devrait dire cinq mouvements ce que les éléments c'est figé alors que les le mouvement ça bouge et c'est la vie donc on dit plutôt cinq mouvements alors la couleur bleue j'ai commencé par le foie donc la couleur verte va au foie la couleur rouge au coeur la couleur jaune à la rate le blanc au poumon et le noir au rein donc déjà on a une petite idée de se dire mais si on a un visage blanc c'est que un problème de poumon si on a un visage vert c'est un problème de foie mais c'est pas aussi clair que ça parce qu'il ya plein de personnes qui ont atteint blanc mais qui n'ont aucun problème au poumon pour autant le teint blanc ne veut pas dire donc qu'elles ont un problème au poumon alors commençons par le blanc puisque je viens de parler du blanc le blanc il va signer en général un vide de chi c'est à dire un vide d'énergie éventuellement un vide de sang si en plus il est blanc et sireux justement blanc et sireux c'est à dire qu'il manque de nourrissement il est mal nourri la peau est mal nourrie donc du coup c'est cireux c'est un peu terne alors que simplement blanc mais encore avec une certaine brillance là ça signe un vide d'énergie donc évidemment il ya toujours des signes accompagnateurs si on a un visage blanc un jour de temps en temps mais qu'en général ça va bien on peut pas décréter qu'on a on a envie de chi tout ce que je vous donne comme élément là c'est toujours des choses qui sont récurrentes avec une certaine durée dans le temps qui montre que le corps est en train de nous envoyer un message et que donc si on a le teint blanc il faut remonter son énergie et si les blancs et sireux un côté terne on va remonter aussi le sang alors il ya beaucoup il ya plein de nuances en médecine chinoise il ya vraiment plein de nuances à chaque fois des nuances de blanc des nuances de jaune etc moi je vous donne les cas les plus courants parce que là on ne traite pas des pathologies mais justement on traite des signes avant-coureurs des pathologies quand il faut se rééquilibrer avant justement qu'il ya des pathologies et si vous ne savez pas je vous l'indique c'est que à la fin de cette vidéo vous pourrez télécharger un ebook pour vous aider à recharger vos énergies et donc des cinq un le foie le coeur la rate rate estomac le poumon et les reins je vous le dire à la fin de la vidéo alors le teint blanc c'est fait mais donc même si le blanc est relié au poumon c'est le vide d'énergie qu'on va avoir peut être un vide d'énergie du poumon parce que le poumon c'est notre première énergie c'est l'air qu'on respire mais ça peut être aussi un vide d'énergie de la rate puisque la rate fabrique notre sang et c'est un grand fabricant d'énergie aussi donc le teint blanc ne veut pas dire forcément c'est blanc c'est le poumon ça peut être la rate et c'est un vide de chi et c'est après avec les signes qui accompagne le teint blanc qu'on va pouvoir voir si c'est plus le poumon ou la rat ou les reins qui sont atteints alors j'en viens au teint rouge maintenant le teint rouge alors on peut avoir différentes différentes endroits du visage qui sont rouges quand on a vraiment les joues très très rouge ça ça signale qu'il ya une chaleur plutôt plénitude à l'intérieur du corps et c'est souvent une chaleur qui est liée au système digestif rat estomac ça peut être aussi une chaleur au niveau du coeur une grande chaleur émotionnelle qui fait monter le rouge aux joues quand on a moi quand j'étais jeune pour un oui pour un non j'avais mes émotions pas je sentais mais mes joues qui rougissaient et bien c'est un tel point que des fois j'osais même pas poser une question à un prof parce que je savais que l'émotion posait la question donc d'attirer l'attention allait me faire monter le rouge aux joues alors rien que de le savoir j'avais déjà le rouge qui montait aux joues donc là on voit que c'est un coup de chaleur qui monte et juste j'ai bien changé maintenant je peux poser des questions sans avoir le rouge qui monte aux joues alors donc ça ça signe de la chaleur c'est toujours la même chose si c'est simplement lié à une émotion il n'y a pas de pathologie c'est simplement pour comprendre que l'énergie du coeur s'exprime dans le teint c'est dans cette façon là c'est votre énergie qui s'exprime mais c'est beau quand même de voir l'énergie qui s'exprime et que quand c'est rouge aux joues c'est une chaleur émotionnelle du coeur quand c'est une chaleur par exemple de la rate estomac donc de l'estomac en général et qui donc les joues rouges tout le temps qui dure qui dure qui dure qui dure là on va voir qu'on a une chaleur de l'estomac et on va le calmer parce qu'une chaleur de l'estomac à la longue ça peut donner des problèmes digestifs comme des ulcères des gastrites ce n'est pas la seule cause la chaleur d'estomac mais ça peut en être une autre mais ça va dans tous les cas léser l'estomac la muqueuse de l'estomac donc petit à petit on va les digérer de moins en moins bien donc on finira par tomber malade donc si on est tout le temps tout le temps avec beaucoup de rougeur au visage et bien on va calmer cette chaleur si on a les pommettes rouges très souvent c'est associé à un vide de yin c'est à dire que le corps a une déshydratation interne il manque de liquide physiologique éventuellement il manque de sang et donc il ya une chaleur qui se développe puisque quand il ya de la sécheresse dans le corps notre énergie n'est pas rafraîchie par les liquides et donc elle chauffe et la chaleur monte et elle va s'exprimer au visage et très souvent ça va être un visage relativement clair avec les pommettes rouge ou alors ce qu'on appelle aussi un rouge flottant c'est à dire que on voit comme s'il y avait du phare à joues posé sur le visage mais que derrière il ya une pâleur du visage donc là aussi ça se soigne parce que sinon un vide de yin ça peut amener beaucoup de désagréments avant d'amener des problèmes de santé et des maladies ça amène des inconforts dans la vie ça rend nerveux agité anxieux parce que de toute façon à partir du moment où notre corps un vide d'énergie un blocage d'énergie un vide de sang un dérèglement énergétique il envoie des messages d'alarme au cerveau il lui dit il ya quelque chose qui ne va pas mais il va pas dire tu as un vide de yin cocotte donc on sait pas on subit son corps et on n'est pas bien et on sait pas ce qui va et là si on va chez le médecin il trouve rien il nous fait faire des examens et tout il n'y a rien parce que la médecine occidentale n'étudie pas les énergies d'où l'intérêt de bien comprendre tout ce que je vous explique pour pouvoir réguler vos énergies et ne jamais tomber malade sauf si vous allez vous mettre en maillot de bain sur la banquise à moins 30 là je ne pourrais pas rien pour vous ça c'est sûr ni la médecine chinoise alors le thym vert je vous ai dit que le vert était relié au foie et bien quand on a atteint un verdâtre la plupart du temps ça signe justement qu'il y a un problème de l'énergie du foie très souvent ça va être une surpression du foie un blocage d'énergie du foie et cette cette surpression qui va créer donc des déséquilibres dans la circulation de l'énergie et du sang et des liquides va donner une couleur verdâtre au teint ça peut être verdâtre sous les paupières ça peut être un verdâtre général après là aussi selon la localisation et la couleur vert vif ou vert terne ou ou vers ceci vers cela ça va indiquer donner des indications plus précises mais sachez d'une manière générale que le teint verdâtre signe un déséquilibre de l'énergie du foie qu'il y a donc lieu de rééquilibrer son énergie du foie alors on peut avoir également le teint plutôt jaune le teint plutôt jaune va ramener à l'énergie de la rate estomac quand on a une digestion trop lente qui se fait mal donc il y a une mauvaise gestion des liquides le sang qu'on fabrique est de moins bonne qualité ça va finir par donner un teint jaune âtre et on peut parfois accumuler différentes couleurs par exemple avoir un fond jaune âtre avec le dessous des yeux verdâtre ou alors qui va signer donc une stagnation enfin une suppression du foie avec un blocage de l'énergie du foie et un vide de rate ou alors on peut très bien avoir par exemple les pommettes rouges et les yeux verdâtre ou alors on peut avoir les yeux verdâtre et les yeux rouges qui vont montrer en fait à chaque fois qu'on va cumuler différents déséquilibres qui vont être inscrits dans les traits du visage quand on allait le visage un peu verdâtre avec les yeux rouges là ça montre que non seulement on a une suppression de l'énergie du foie mais qu'en plus ce foie cette suppression se transforme en feu et en général quand on a un feu du foie et bien on est très colérique et on peut avoir des problèmes des maux de tête des acouphènes aiguë bien d'autres signes mais ça je vous donne les signes les plus évidents à ce que ce qu'on voit ou ce qu'on peut se rendre compte sur soi on allait le dessous des yeux verdâtre les yeux rouges on est hyper colérique et on a des acouphènes aiguës il va falloir calmer cette plénitude dans le foie soit en allant voir un thérapeute soit en regardant déjà l'ebook que je vous propose mais comme je vous le dis régulièrement c'est très important de faire les choses sérieusement pour sa santé et de ne pas attendre d'être malade ou quasi mort pour se dire j'aurais dû faire de la médecine chinoise si vous tenez à votre vie à votre vitalité croyez mon consultez régulièrement un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour régler tous les moteurs de vos énergies afin de vivre longtemps en pleine santé et pour consulter vous êtes vous connaissez peut-être un thérapeute vous en avez peut-être près de chez vous sinon vous me faire un mail à isabelle arrobas centre-tao.com pour me demander conseil ou me demander une consultation que ce soit en présentiel dans mon cabinet ou que ce soit à distance par skype messenger whatsapp face time c'est ce que je connais je sais pas s'il y en a d'autres enfin il ya des belles choses à faire pour la diétothérapie et la pharmacopée alors je reviens au teint du visage il nous reste le foncé alors la couleur qui qui va au rein c'est le c'est le noir mais on ne se retrouve pas qu'un teint vraiment noir donc on va parler d'un teint plutôt foncé éterne et où on voit quand même quelque chose de gris voire de noir à pas confondre avec le bleu parce que quand on a plutôt du bleu c'est c'est relié au froid quand on a le teint bleuâtre c'est comme quand les enfants vont se baigner dans la mer froide ils reviennent ils ont les lèvres bleutées et ils peuvent avoir le teint bleuté le froid nous bleutent la langue les lèvres et le visage donc quelqu'un qui a un grand froid interne aura ce teint bleuâtre et le grand froid interne de toute façon est la plupart du temps enfin est toujours un vide de yang et très souvent un vide de yang du rein seul ou accompagné mais un vide de yang du rein donc ce côté bleuâtre s'il dure dans le temps là il va signer un vide de yang du rein et on va avoir aussi des signes de teint très terne et très foncé à partir du moment où il ya un vide de rein ce vide de rein plus il sera prononcé plus la couleur du visage sera foncé et je vous parlais en début de capsule des différents types de carnation de la peau en fonction de nos origines et bien même quelqu'un qui a la peau noire au démarrage s'il a un grand vide de yang du rein et bien on va voir la peau qui est vraiment qui n'a plus du tout d'éclats et qui se fonce et qui se ternit encore et ça pour un oeil exercé on le voit tout de suite quelle que soit la carnation de démarrage alors il peut y avoir aussi un teint pourpre donc là on n'est plus dans le rouge on est dans un teint pourpre des souvent d'ailleurs les gens qui ont un teint pourpre ont aussi les oreilles pourpre tout le visage est pris les lèvres sont même parfois violacées et ça en fait ça signe un problème de la circulation du sang et c'est quelque chose qui est beaucoup plus urgent à traiter que comme par exemple on a un teint blanc par vide de chi un teint blanc par vide de chi il n'y a pas de risque à court terme par contre un teint pourpre oui ça peut vraiment être des signes de risque d'AVC donc c'est très très important ça de le prendre en compte et de voir que si ça fait un certain temps qu'on a le teint pourpre et les lèvres pourpre mais il ne faut pas hésiter à consulter un médecin un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise le médecin va pouvoir agir sur ceux qui savent agir voilà mais pour vraiment aussi abaisser cette chaleur parce que s'il y a un teint rouge il y a de la chaleur mais abaisser la chaleur interne et pas simplement fluidifier le sang ok combiné avec un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise c'est beaucoup plus performant je le dis régulièrement même si je le dis pas très souvent la médecine occidentale est très performante pour plein de choses et la médecine traditionnelle chinoise est très performante pour plein de choses l'intelligence est de savoir se servir des deux quand est ce qu'on se sert de l'une ou de l'autre ou quand est ce qu'on se sert des deux en même temps pour vivre longtemps en bonne santé ou dépasser des pathologies c'est très important de ne pas être de ne pas être manichéen dans un sens ou dans un autre de penser que la médecine occidentale c'est tout bon la médecine oxygénoise c'est tout mauvais ou l'inverse il faut être intelligent et se servir des deux et donc dans des cas où vraiment on a le visage pourpre les lèvres pourpres qui signent un éventuel problème à court terme et bien on va voir un médecin occidental et un thérapeute en médecine chinoise pour mettre toutes les chances de son côté de retrouver une bonne santé et de rallonger sa vie nous sommes d'accord pour télécharger ce fameux ebook dont je vous parlais tout à l'heure c'est facile à la fin de la vidéo il ya un template qui va s'afficher vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton télécharger de bonus et vous pourrez télécharger cet ebook qui va vous apprendre les bases des différentes énergies des différents organes et comment les réguler ensuite si vous voulez vous abonner à cette chaîne parce que ce n'est pas fait et que vous vous dites que vous avez vraiment envie de rejoindre la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le coeur et qui ouvre leurs bras à tous les hommes qui ont également une fille du soleil dans le coeur à ce moment là vous cliquez sur le logo du centre tao ou sur le bouton s'abonner que youtube mais en dessous de la vidéo vous pouvez également partager cette vidéo pour vous aussi faire partie de la chaîne de tous les gens qui nous ont précédés qui ont observé tout ce que je vous raconte depuis des millénaires qui l'ont observé qu'ils ont transmis de génération en génération ça vient depuis des millénaires et c'est revenu jusqu'à moi qui vous le transmet à vous et plus nous serons nombreux et nombreuses à connaître ça mieux nous nous porterons donc plus l'humanité se portera bien et une humanité qui se porte bien s'ouvre à l'amour et non à la guerre donc s'élève donc c'est ce petit geste à chaque fois de partager de faire connaître qui nous aidera qui aidera toute l'humanité et que je vous convie à faire en vous remerciant par avance de votre générosité et de me marquer votre gratitude en faisant ce geste geste que vous pouvez faire en cliquant sur la flèche partagée vous faites un copier coller du lien que vous envoyez à des êtres à qui vous voulez du bien ou que vous ou et que vous mettez sur les réseaux sociaux je vous en remercie pour me contacter donc c'est isabelle arrobas centre-tao.com et vous pouvez également visiter mon site www.centre-tao.com pour avoir plus d'informations sur la médecine chinoise la voie du tao et puis sur les formations en ligne que je propose pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin que simplement ces capsules mais aller au coeur de la médecine chinoise pour comprendre vos énergies comprendre les énergies du monde et puis avoir toutes les solutions de la médecine chinoise à votre portée pour aller avoir une vie très longue et en pleine santé d'accord on se retrouve bientôt pour une autre capsule sur un autre thème qui vous permettra de mieux comprendre tous les signes et le langage de votre corps ciao